bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une trousse demi lune je vous ai préparé un gabarit avec les mesures donc il faut prendre un carton un peu rigide c'est plus facile tracer un trait de 15 cm deux traits de 5,5 le milieu on prend une hauteur de 10 cm et on fait un arrondi pour tout rejoindre avec un bol alors avec ce gabarit on va tracer les parties extérieures de la trousse donc deux fois il nous faut une fermeture à glissière de 20 cm préparer quatre petits bouts de tissus qui vont faire 5 cm sur 6 deux autres morceaux de tissus qui vont faire 7 cm sur 8 et prévoir du tissu pour l'intérieur donc il faut prévoir un rectangle de 20 cm sur 15 la première étape ça va être d'assembler les deux demi lune sur le bas donc endroit sur on vient épinglée et on va assembler le bas à un centimètre tout le long une fois que c'est assemblé il faut venir ouvrir la couture et venir faire une surpiqûre à un millimètre de chaque côté tout le monde on vous évidemment les deux C'est parti. Donc là, on voit bien les surpiqûres qui sont faites en bas. On reprend la fermeture à glissière et les 4 petits morceaux de tissu et on va venir les assembler. C'est le côté qui fait 5 cm de large. On épingle et on vient superposer le deuxième par-dessus. Donc endroit contre endroit. Comme ceci. Et on va venir assembler ici. Ça donne ça. Donc ensuite quand on ouvre, ça permet de bien finir la fermeture à glissière. Et là, je vais venir faire une surpiqûre ici. Je vais faire une surpiqûre ici. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. Et je vais venir faire pareil à l'autre côté de ma fermeture. Ma fermeture à glissière est prête. Maintenant, je reprends la partie extérieure de ma trousse. Il faut prendre le milieu. Donc on la plie en deux. On marque avec une épingle. Ensuite, on prend le milieu de la fermeture. Et je le marque également avec une épingle. On pose l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu. On superpose les épingles. Et ensuite, je viens épingler la fermeture avec le tissu. Et je retire les épingles que j'ai mis. Donc là, ça me donne le centre. Ensuite, il faut remonter tout doucement. Je vais prendre un point de repère. Là, du coup, je peux enlever celle-là pour savoir où commencer pour l'assembler. Comme ça, j'ai vu qu'il fallait l'assembler à partir de là. Et je vais couper ce qui dépasse. Ça, c'est vrai qu'on peut le couper avant. Donc en prenant le milieu de la fermeture éclair et le milieu. Ensuite, il faut remonter tout doucement l'arrondi. Et venir placer le début. Et maintenant, je vais commencer à piquer. Voilà, à partir d'ici. Je suis venue placer l'épingle au niveau de la couture pour pouvoir commencer. En fait, je prends l'épingle comme point de repère pour démarrer. Et je vais faire un point d'arrêt. Je vais faire un point d'arrêt. Au début, c'est simple, c'est droit. Mais après, il va falloir épouser l'arrondi. Donc, il faut coudre tout doucement. J'ai la première partie, le premier côté qui est assemblé. Et maintenant, je vais venir placer l'autre côté. Quand on a fini de piquer le premier côté, on vient couper l'excédent de tissu. Et de la même manière, on va assembler avec le côté opposé. Donc, je prends le milieu, comme pour la première partie, le milieu de la fermeture éclair. Et je viens poser épingle contre épingle. Et j'épingle la fermeture avec le tissu. Et ensuite, il faut remonter tout doucement, comme tout à l'heure. pour trouver le point pour démarrer. Moi, j'arrive à le faire sans problème. Mais si jamais vous rencontrez des difficultés, au fur et à mesure que vous remontez, vous remettez des épingles pour que ça ne bouge pas et que ce soit plus simple. J'arrive en bas. Je coupe le tissu qui déborde de la fermeture. Avant de commencer, je vais couper l'autre côté. Voilà. Pour que le tissu soit bien dans le prolongement de la fermeture. Et allez, on assemble. Tout est bon. Une fois qu'on a bien tout épinglé ensemble, on peut commencer à l'assembler. Donc là, on a fait la première partie. Et maintenant, on va venir y placer une doublure. Je vais venir couper ma doublure, mais je vais la faire en un seul morceau sans couture en bas. Alors, il faut plier le tissu en deux. Venir y placer le gabarit. Mais il faut retirer un centimètre en bas puisqu'il n'y aura pas de couture. Et on coupe. Alors, je prends ma doublure. Je la plie en deux pour avoir le milieu de l'arrondi et je vais placer une épingle. épingle. Et là, pareil, je reprends le milieu. Bon, j'ai encore les marques. Donc, le milieu. Et comme pour l'extérieur, je vais placer épingle sur épingle. Donc, épingle sur épingle. Et j'épingle les trois morceaux. Là, j'ai les trois qui sont épinglés ensemble. Et je vais venir épouser l'arrondi tout doucement pour avoir le point de départ. Donc là, je vais démarrer ici. Et je commence à piquer à un centimètre du bas. Ce n'est pas évident à voir, c'est rouge sur rouge. Donc là, j'ai le bas et je commence à piquer à un centimètre. Donc, à l'opposé, c'est pareil, il faut arrêter à un centimètre du bas. Donc, la première partie qui est assemblée, il va falloir la repousser à l'intérieur. Et on reprend la moitié de la doublure. Donc, la moitié de l'arrondi. On vient replacer une épingle. Et la moitié de l'endroit. On place une épingle également. Et on va venir mettre épingle contre épingle, comme les trois fois précédentes. Donc, épingle contre épingle. Et on épingle tout ensemble. J'enlève les épingles qui m'ont servi de point de repère. Et je vais venir tout doucement épouser l'arrondi. pour prendre le point de repère du départ. Cette fois-ci, on ne va pas démarrer du bas. Il faut laisser une ouverture pour retourner toute la trousse. Donc, on laisse une ouverture à environ 5 cm du bas pour démarrer. Donc, attention de ne pas accrocher toutes les parties ensemble. Il y a une partie qui est à l'intérieur. Et on fait un point d'arrêt au départ. Une fois que c'est assemblé, il faut venir retourner la trousse par la petite ouverture de 5 cm qu'on a laissée. Alors là, je l'ai retournée. Elle prend forme. Et maintenant, il va falloir fermer l'intérieur. Donc, la petite ouverture de 5 cm. Il va falloir venir coudre à la main. On ne voit pas très bien. J'ai une petite ouverture ici. Donc ici, je vais venir piquer à la main pour la fermer. Une fois que c'est refermé, il nous reste donc à faire un fond plat notre trousse. Donc, on va bien ressortir l'angle. On met à plat. On va épingler. Il faut bien que le milieu de la fermeture, à glissière doit être sur le milieu de la couture extérieure. Et on va venir tracer un trait de 3 cm. Et on va piquer là. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est piqué, on coupe. On laisse 5 mm. Elle commence à prendre forme, cette petite trousse. Alors, c'est maintenant qu'on va venir s'occuper des 2 petits carrés de tissu que j'ai préparé au début. Alors, ça pourrait très bien être une couture qui soit surjetée. Mais pour faire plus propre, on va venir l'entourer d'un tissu. Donc là, j'ai prévu large. Alors, on va venir piquer ce morceau. Juste dans les pas de la piqûre. Donc, je l'ai pris une première fois. Une deuxième fois de l'autre côté. Et ensuite, une première fois et une deuxième fois. Là, ça va emballer la couture à l'intérieur. Et ça va faire beaucoup plus joli qu'un point de surjet. Et ça permet d'avoir des coutures très propres à l'intérieur. Voilà, je vais retourner et on a notre petite trousse demi-lune qui est terminée. A vos machines !